Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Histoire d'un Nord. Mon nom est Philippe Aubry. Aujourd'hui, je vous parle en direct de Sainte-Rose, un quartier de la ville de Laval. Jadis, une municipalité indépendante avant 1965. Je vous entends déjà me dire, mais Laval, c'est pas les Laurentides. Bien, vous avez raison, mais sachez que Sainte-Rose, c'est longtemps le Nord pour les Montréalais. Comme nous nous trouvons sur un territoire différent de celui dont je vous parle d'habitude, certaines présentations s'imposent. L'île Jésus est une seigneurie, comme l'était la rivière Duchesne, deux montagnes, Blainville et Terrebonne, dans les basses Laurentides. C'est la première de la région à être concédée en 1636, soit six années avant la fondation de Ville-Marie, à Montréal. Les Jésuites en sont les premiers seigneurs. Il s'agit d'une communauté religieuse masculine. Entre 1675 et 1680, le premier évêque de la Nouvelle-France, François Montmorency de Laval, en sera le seigneur. Il laisse à la postérité son nom de famille, Laval, au futur comté, puis à la ville que l'on connaît de nos jours. En 1681, il n'y a que 27 résidents dans la seigneurie. Il y a la famille d'Olivier Charbonneau. Son gendre, Guillaume Labelle, installé en 1675, est l'ancêtre de tous les Labelles au Québec. Viennent ensuite les Buissons et les Hétiers. Si vous portez l'un de ses patronymes, faites-le savoir en commentaire. Vous comptez peut-être parmi vos ancêtres les pionniers de l'île Jésus. La première paroisse établie sur le territoire est celle de Saint-François de Sales, complètement à l'est. Elle est érigée canoniquement en 1702, après la Grande Paix de Montréal de 1701. Il faut dire que les nombreux raids aux dénaux saunés, dont le massacre de la Chine de 1689, ne favorisent guère une présence européenne permanente dans ce secteur de la Nouvelle-France. À Saint-François, on retrouve les services seigneureux, comme le manoir et le moulin. Les concessions de l'île Jésus se font le long de la rivière des Prairies et de la rivière des Millilles. Les terres fertiles de Laval permettent de s'établir facilement, comme la Société canadienne-française est composée à la majorité d'agriculteurs. Rapidement, certains censitaires commencent à se trouver éloignés du cœur seigneurial, ce qui fait dire aux autorités éclésistiques qu'il serait temps de fonder deux nouvelles paroisses sur l'île Jésus. Sainte-Rose, érigée en 1740, fait partie de ce projet. La nouvelle paroisse se trouve sur la côte nord, et elle fait face aux Basse-Laurentides actuelles. Toutefois, il est intéressant de constater que la première église de la paroisse de Sainte-Rose ne se situe pas dans le village actuel. Peut-être vous demandez-vous, où suis-je présentement? Eh bien, je me trouve ici, au coin du boulevard des Millilles et de la terrasse de Biens, à environ 7 kilomètres à l'est de l'actuel cœur villageois de Sainte-Rose. Eh oui, voici le lieu de la première église, érigée en 1746, et du premier presbytère de la paroisse de Sainte-Rose. Aujourd'hui, on se trouve en pleine campagne lavaloise, et il n'existe plus aucun vestige de la première église. Un des célèbres curés de la paroisse de Sainte-Rose dans ces années-là, c'est incontestablement Louis Lepage de Saint-Claire, des servants entre 1748 et 1760. Lepage est le seigneur de Terrebonne de 1720 à 1744. Sainte-Rose voit sa population croître rapidement, ce qui rend vétuste la petite église en bois. Au XVIIIe siècle, de nombreux enfants de Sainte-Rose vont aller peupler les seigneuries de Terrebonne, de Blainville et de la rivière Duchesne, ainsi fondée, ce que nous appelons de nos jours les Basses-Laurentides. Les habitués de la Chêne se souviendront que Sainte-Eustache est fondée en 1769 à la rivière Duchesne, et que Sainte-Thérèse est fondée en 1789 dans la seigneurie de Blainville. Mais pour en revenir à la paroisse de Sainte-Rose, elle a une population de 834 personnes en 1765. Cela représente le tiers de la population de l'île Jésus. À la suite de l'incendie de la première église de Sainte-Rose en 1769, il y a un contentieux autour de la reconstruction du lieu de culte, mais surtout de son emplacement. L'as des chicanes entre les paroissiens, Monseigneur Bria les prive d'une église, de 1769 à 1780. Cet événement, pour le moins particulier, amène à la création de la paroisse de Saint-Martin en 1774. En 1788, on débute la construction d'une église en pierre à Sainte-Rose, cette fois-ci près de l'emplacement de l'église actuelle. Comme dans chaque grand projet dans une communauté, il y a des mécontents, dont les habitants de la côte des Perrons. Ils se considèrent trop éloignés du site de la nouvelle église qui se trouve dans l'actuel noyau villageois de Sainte-Rose. De nombreux différents entre les marguillés, les syndicats de la fabrique de la paroisse, qui sont les administrateurs de celle-ci, le curé et les habitants de la côte des Perrons font traîner en longueur la construction de la nouvelle église. Cette église sera en construction de 1788 à 1812. En 1830, elle est déjà trop petite pour accommoder la population très nombreuse de la paroisse de Sainte-Rose. Je ne peux passer sous le silence la troisième église de Sainte-Rose, qui a été construite de 1852 à 1856. C'est l'œuvre de l'architecte Victor Bourgaud, qui est bien connue pour ses nombreuses églises au Québec, mais qui est également l'architecte du couvent. Le curé Antoine Labelle, le célèbre roi du Nord, est né ici, dans le village de Sainte-Rose. Ses parades demeuraient sur le terrain du 246 boulevard Sainte-Rose-Ouest. La maison dans laquelle Labelle a grandi était probablement une maison typiquement canadienne de l'époque, faite en pièce sur pièce, avec un toit en pignon à deux versants. Son père, également nommé Antoine, est cordonnier. Sa mère, Angélique Maire, souhaite depuis un moment avoir une progéniture lorsqu'Antoine Fils vient au monde, le 24 novembre 1833. Selon les registres paroissiaux, les parades de Labelle ne savent pas signer. Les historiens croient plausible qu'Antoine Fils adhère aux idéologies patriotes de l'époque. Pour ce qui est du Fils, notre célèbre curé Labelle, il fait ses études au séminaire de Sainte-Thérèse, qu'il termine en 1856. À noter, il donne sa toute première messe à Sainte-Rose. Par la suite, le curé Antoine Labelle est à la tête de deux paroisses limitrophes à la frontière américaine, Saint-Antoine-Abbé et Saint-Bernard-de-la-Cole. Il assiste impuissant à l'exode massif des Canadiens français vers la Nouvelle-Angleterre. Sur l'île Jésus, la paroisse de Sainte-Rose souffre également de ce fléau. Les terres agricoles de Laval se sont remplies rapidement, ce qui laisse peu de place à la progéniture nombreuse des familles de l'époque. Sainte-Rose ne s'est pas industrialisée, et Montréal ne peut pas absorber les ruraux en quête d'une vie meilleure dans les manufactures. Dans l'épisode que je consacre au curé Labelle, dans ma série chronologique, je vous explique en détail en quoi cette période de la vie du jeune curé forge son identité et lui confère une mission, soit celle de coloniser les terres des Laurentides. Des gens originaires de Sainte-Rose sont du nombre établi dans les paroisses des basses Laurentides comme Sainte-Thérèse, Saint-Janvier et Saint-Jérôme à la fin du 18e siècle. Leurs descendants vont choisir de répondre à l'appel de la colonisation du curé Labelle et s'établir dans les Hautes-Laurentides au 19e siècle. L'insurrection armée du Bas-Canada de 1837-1838 marque l'histoire des basses Laurentides, avec la célèbre bataille de Sainte-Eustache de décembre 1837. Augustin Tassé est le propriétaire de l'auberge située dans la maison construite en 1825 derrière moi. Tassé est un ardent patriote comme de nombreux de ses concitoyens dans la paroisse de Sainte-Rose. Il tient des assemblées politiques dans son hôtel. Louis-Joseph Papineau est venu à la rencontre des concitoyens de Sainte-Rose en 1837. 1000 personnes réclament la fin du régime seigneurial, une des revendications principales du Parti patriote. À l'époque, on trouve au bout de la rue un pont de bois qui relie Rosemeyer. C'est le pont Porteus. Ce pont sera détruit par des patriotes terbonniens en 1837 pour couper la route à l'armée coloniale stationnée à Saint-Martin. Il sera reconstruit et servira jusqu'en 1854. Pas pour rien qu'on décide de nommer la rue des patriotes au 20e siècle. François Magloire Turcotte est le curé de Sainte-Rose. Dans la région, il joint sa voix à certains autres prêtres des basses laurentides pour appuyer les revendications des patriotes, sans toutefois approuver la prise des armes contre les autorités coloniales. Il se fait quand même homme du terrain alors qu'il ira sur le champ de bataille de Sainte-Eustache prodiguer les dernières prières aux mourants. N'hésitant pas à parler aux deux camps du conflit sous prétexte de vouloir empêcher un bain de sang, le curé François Magloire Turcotte est arrêté et envoyé aux États-Unis avec d'autres dirigeants patriotes. De retour à Sainte-Rose en 1838, lors d'une réunion à l'auberge tassée, Turcotte annonce la venue des frères chasseurs et fait la promotion de leur projet de république pour le Bas-Canada. Ses propos lui valent un emprisonnement. À la suite de l'abolition du régime seigneurial, la Seigneurie de l'Île-Jésus devient le comté de Laval en 1854. À Sainte-Rose, un premier conseil municipal est formé en 1855 et dès 1857, villages et paroisses forment deux entités municipales distinctes. À ce moment-là, la population totale dépasse les 2500 habitants. Le petit village devient le chef-lieu du comté de Laval. Une école pour garçons est en activité dès le début des années 1840. On peut encore l'observer sur le boulevard Sainte-Rose de nos jours, bien qu'elle ait changé plusieurs fois d'apparence. À l'origine, ce bâtiment présente un étage et la toiture est en pignon, coiffée de lucarne. En 1871, on construit le second étage en mansarde, qui est beaucoup plus logeable. En 1901, on va agrandir l'édifice vers l'ouest. Mais ce ne sera pas suffisant. L'école ne répond plus aux besoins et on va déménager en face dans une bâtisse toute neuve, l'école Ville-Mère. L'ancienne école va occuper plusieurs fonctions jusqu'à aujourd'hui. Centrale téléphonique, bureau de poste, mairie et bibliothèque. C'est une chance que ce bâtiment a traversé les époques et qu'on peut admirer le travail de restauration de 1986 qui lui donne fière allure. Le curé Labelle voit finalement son rêve d'un train pour les Laurentides se réaliser, alors que la locomotive entre encore à Saint-Jérôme à l'automne 1876. Cette voie ferrée passe par son village natal, celui de Saint-Ros. La proximité avec l'île de Montréal est accentuée de manière à ce que le train servira principalement au transport des produits des fermes pour les marchés de la grande ville. Des années 1870, quelques événements marquent l'histoire de Saint-Ros outre l'arrivée de la voie ferrée. Il y a la présence de Gédéon Ouimet à la tête de la province en tant que premier ministre en 1873-1874. Ouimet est natif de la paroisse de Saint-Ros sur la petite côte aujourd'hui, qui est le boulevard d'Agenais. Il est le 26e enfant de son père. En 1895, Gédéon Ouimet est toujours en politique. Il prend part à une cérémonie d'inauguration de la statue de Saint-Ros de Lima, offerte par des Montréalais originaires de Saint-Ros à l'église. Il prononce un discours qui mentionne l'importance de la villégiature dans le développement du village. Le nom de Gédéon Ouimet est aujourd'hui associé au pont de l'autoroute des Laurentides qui franchit la rivière des Mélilles entre Laval et Bois-Briant. En 1876, on inaugure la gare de Saint-Ros qui se trouvait au bout de la terrasse du frein. Cet édifice remarquable a malheureusement été démoli en 1983. L'historienne Michèle Dagenais fait une bonne analyse de la représentation de la villégiature dans les journaux lus par la bourgeoisie montréalaise de la fin du 19e siècle. Les recherches de l'historienne Caroline Aubin-Desroches vont en ce sens en décortiquant l'impression d'étouffement vécu par les bourgeois de la ville industrielle de Montréal. De nombreuses familles choisissent le calme et la beauté des rives de la rivière des Mélilles pour briser le rythme de la vie urbaine. L'émergence de moyens de transports modernes caractérisés ici par le train favorisent les déplacements à l'extérieur de la métropole. On dit qu'on s'en va dans le nord en allant à Saint-Rose. On se trouve ici, à Saint-Rose, à moins d'une heure de Montréal. On construit les résidences secondaires, les villas, en vue de profiter de la tranquillité des lieux. L'idée est également de s'approprier une parcelle de ce monde extérieur à la ville sans s'éloigner des commodités de la maison. De là, la naissance du concept de vacances et de temps libre qui favorise la pratique des sports nautiques sur la rivière. Pensez à la navigation de plaisance et la baignade. Longtemps, on peut apercevoir des baignoires sur la rivière. Il ne s'agit pas d'un bain comme vous pouvez le trouver dans votre salle de bain à la maison. Une baignoire était une construction de bois reliée à la rive par un quai qui permet aux gens de se baigner à même la rivière, mais dans un contexte privé, loin du regard des autres. Autre temps, autre mœurs. Les hôteliers profitent aussi de la venue des touristes en offrant des spectacles dans leurs établissements, comme par exemple Napoléon Charbonneau qui présentent des spectacles de boxe au St. Rose Boating Club. Il y avait plusieurs hôtels à St. Rose jadis. Par exemple, on retrouve le château St. Rose sur le terrain où se trouve aujourd'hui le restaurant Le Voltigeur, sans nommer tout juste en face le manoir St. Rose, là où il y a le bar, le Riverside, et le club de danseuses, le 300. Il y a également l'hôtel Laval qui se trouvait au coin de la rue des Patriotes et du boulevard St. Rose, et ça pour ne nommer que ceux-là. De nombreuses familles locales mettent en location une partie de leur résidence à l'été, ce qu'on appelle les pensions, comme cela se voit aussi ailleurs dans les Laurentides, plus au nord. L'arrivée des automobiles dans le paysage va modifier la vie touristique de St. Rose, mais également démocratiser l'accès aux nombreuses plages dès les années 1930, signe que les mœurs changent puisque se baigner en public est désormais toléré. Connaissez-vous le célèbre peintre Marc-Horel Fortin? Il est né en 1888 à St. Rose. C'est le fils d'un avocat bien connu ici, Thomas Fortin. La beauté de la municipalité qu'il a habité l'inspire à réaliser des nombreux tableaux, des grands ormes et des villas de St. Rose. Marc-Horel Fortin va également parcourir les Laurentides, généralement à l'automne, pour puiser de son inspiration. Clarence Gagnon est un autre artiste peinte bien connu de St. Rose. La maison familiale de 1880 est encore bien en vue sur le boulevard St. Rose, entourée d'un grand terrain qui confère un aspect rustique et enchanteur au lieu. Dans les années 1910, l'automobile commence à se tailler une place de plus en plus importante au Québec. Dans ma série sur la route 11 de 1926, j'explique bien le contexte derrière cet important changement. En 1914, on peut confirmer la présence d'un poste d'essence sur le boulevard St. Rose, celui du garage d'Edmond Cloutier, situé jadis sur le terrain du 191 boulevard St. Rose derrière moi, selon les annonces de journaux de l'époque. On peut croire qu'il s'agit du premier garage de l'île Jésus, ni plus ni moins. Le village de St. Rose connaît l'électricité dès 1916 et on choisit d'illuminer la belle cathédrale de St. Rose de 810 ampoules électriques. Au diable, la sobriété énergétique pour M. Curé. En 1918, le village acquiert le statut de cité de St. Rose. En 1919-1920, on compte 51 véhicules automobiles à St. Rose. La création du réseau de route nationale amène la célèbre route 11 en plein cœur du village sur le boulevard St. Rose en 1926. On trouve, le long de cette artère majeure, des vestiges du temps de la cité de St. Rose. Je vous présente la maison Lomperie-Ouimet, construite au 19e siècle. Elle sert de local pour la banque provinciale au début du 20e siècle, puis un certain temps à la caisse Desjardins. La banque provinciale sera installée dans les locaux du restaurant La Vieille Banque, tout juste en face de son premier emplacement. De l'autre côté de la rue, le bureau de poste dirigé en 1930 nous indique l'importance de la municipalité à l'époque, alors que le service était très en demande lors de la saison estivale. La même année, un édifice emblématique du cœur villageois de St. Rose est construit, la tour de la caserne de pompiers. Dans plusieurs villes, on va voir des infrastructures similaires se construire à l'époque. Cette haute tour sert au séchage des boyaux d'arrosage. Toujours en 1930, on compte 407 véhicules automobiles pour une population de 2500 personnes, sans compter les Américains et les Montréalais qui viennent en voiture dans la région. Avec l'ouverture du boulevard du Curé-la-Belle en 1933, la route 11A, il y a de plus en plus de gens qui choisissent l'automobile pour venir à St. Rose et dans les Laurentides. Cependant, il y a un obstacle majeur à la circulation automobile grandissante à St. Rose. C'est le vieux pont de bois Plessis-Belle-Air qui enjambe la rivière des Mélilles. Ce pont est la propriété de la famille Plessis-Belle-Air et il a été construit en 1854. Il faut acquitter un droit de passage de 25 cents pour pouvoir le franchir. Ce n'est pas idéal de ralentir le flot de voitures qui circulent vers les Laurentides entre 1926 et 1945. parce qu'il ne fait que croître. En vue de corriger la situation, on fait construire un nouveau pont en béton en 1945, le pont Hippolyte-Lafontaine. Comme on ne pouvait pas cesser la circulation sur la route nationale, on peut observer que le nouveau pont va être construit à côté de l'ancien. Comme ça, l'ancien peut rester ouvert le temps de la construction. Des photos d'époque nous dévoilent que l'on utilise de la machinerie sur rail pour construire la nouvelle structure en ciment. Un pont grandiose que le premier ministre Maurice Duplessis vient inaugurer en personne en 1946. Ce pont sera exempt de payage afin de répondre au contexte de l'après-guerre favorable à la voiture. Les camions sont très populaires aussi. La compagnie Les Glacières Sainte-Rose enregistrée possède quelques véhicules lourds et un entrepôt de glace sur la rue Thérèse-Cassegrain. On coupait les blocs de glace sur la rivière des Mélilles. Reconnaissez-vous la petite maison sur la photo d'époque? Cette entreprise est la propriété de Bastien et Ouimet. Parmi leurs clients, on compte la brasserie d'Au de Lachute. Dans les années 1950, la normalisation des réfrigérateurs électriques rend désuet l'utilisation des blocs de glace et des glacières et l'entrepôt sera fermé. Les années 1950 représentent un temps où les familles rêvent de la banlieue, accèdent à l'automobile et s'équipent d'électroménagers, dernière tendance. Sainte-Rose, par sa proximité à Montréal, se voit dotée d'une nouvelle fonction domiciliaire, comme le reste de l'Île-Jésus. En 1961, c'est environ 45 % de la population de la municipalité qui est originaire de l'Île-de-Montréal. En 1958, c'est l'ouverture de l'autoroute des Laurentides sur le territoire de Laval. Cette voie rapide réduit le temps de trajet vers la grande ville. Il faut croire qu'il n'y avait pas de congestion routière dans ce temps-là. à partir de 1959, c'est également l'accès vers le terrain de jeu des Montréalais, les Laurentides. On remarque à cette époque une conversion de nombreux chalets en résidence permanente, signe que la villégiature est déménagée plus au nord. La banlieue est bien établie à Sainte-Rose. Le père de famille va travailler en voiture à Montréal. La mère de famille reste au Bercaire pour s'occuper du bungalow et des enfants, selon les rôles genrés solidement définis dans la société nord-américaine dans l'après-guerre. Dans Sainte-Rose, le nombre important de famille exacerbe la pression sur le système scolaire entre 1945 et 1965. Rappelons qu'il est obligatoire de fréquenter l'école jusqu'à 14 ans depuis 1943. On construit donc plusieurs écoles primaires comme l'école de Merse en 1957. Elle rend hommage au curé Joseph Urgel de Merse qui a notamment écrit « L'histoire de la paroisse » en 1947. Tout juste à côté, on ouvre en 1961 l'école Le Baluchon. On va aussi agrandir les écoles existantes comme l'Académie Sainte-Rose. En plus des enfants, il faut aussi instruire les ados. La construction de l'école Curentine-Label se fait tout juste avant la réforme parent de 1964. Cette école est administrée par la Commission scolaire des Mille-Îles, présente sur la portion nord de Laval et dans les Basses-Lorentines. En 1962, à l'inauguration de cet imposant édifice, les garçons et les filles font les classes séparément et ils forment un contingent de 4000 écoliers en tout. Un mur sépare l'école en son milieu. C'est ici, il y a une dizaine d'années déjà, que je fis mes études secondaires. Peut-être que c'est ici que j'ai développé mon amour pour les Laurentides et pour l'histoire du célèbre curé Labelle, qui sait. En façade de la Polyvalente, de l'autre côté du parc, un boulevard a été nommé pour honorer celui qui compte parmi les plus célèbres enfants de Sainte-Rose. J'ai nommé le boulevard Roi du Nord. Peut-être que les auditeurs qui m'écoutent depuis Laval connaissaient le journal Courrier Laval. Eh bien, saviez-vous qu'il a été fondé ici, à Sainte-Rose, en 1945? À ses débuts, c'est une publication mensuelle, puis bimensuelle. De nos jours, il s'agit d'une édition hebdomadaire. Le 6 août 1965, Sainte-Rose est intégrée dans la nouvelle entité municipale qui est Laval. Il s'agit d'un décret du gouvernement du Québec qui vise à harmoniser le développement urbain sur l'île Jésus. Les fonctionnaires provinciaux rêvent, à ce moment-là, d'une ville d'un million quatre cent mille habitants pour l'an 2000. Ça nous fait un peu penser aux prévisions qu'on donnait au projet d'aéroport à Mirabel. 14 municipalités ont donné naissance à Laval. Toutes n'étaient pas aussi enthousiastes à cette idée. Dans la ville de Sainte-Rose, par exemple, elle est dirigée par le maire Ollier Payette et lui, il s'opposait fortement à la fusion municipale. On craignait une décision trop politique, entre autres, car la fusion à Laval, c'est le projet du libéral Jean-Noël Lavoie. Payette, pour sa part, est un farouche partisan unioniste. À Laval, comme dans les Laurentides, la santé fait longtemps figure de parents pauvres en matière de service à la population. Bien qu'au 19e siècle, on peut compter sur le médecin du village, ou bien sur la présence d'un bureau de santé local lors des épidémies de Petite-Vérole dans les années 1880. À l'aube de la révolution tranquille, Sainte-Rose ne possède qu'un petit hôpital malgré une population de 7500 personnes. Il s'agit de l'œuvre de Cécile Lalande-Agenais, infirmière de formation, dont la propre expérience d'accouchement a mené à l'ouverture de la première maternité sur le territoire Lavallois en 1957. C'est dans cette maison qu'elle crée l'hôpital de Sainte-Rose, trop petit pour répondre aux besoins de la population. Madame Lalande-Agenais est bien au courant de la situation. Elle fait agrandir en 1959 son petit hôpital qui déménage dans cette bâtisse sur le boulevard Roi du Nord en 1963. Désormais, 25 lits sont accessibles. Mais c'est encore trop peu. De cette femme, nous devons retenir l'implication dans le rapport paiement qui a mené à l'ouverture d'un véritable hôpital à Laval, j'ai nommé la Cité de la Santé. Une des rues de Sainte-Rose porte aujourd'hui son nom pour honorer sa mémoire. Son modeste hôpital deviendra un CLSC en 1971 et on construira de plus grands locaux en 1981 qui seront encore agrandis en 1998. Il s'agit de l'établissement que nous connaissons aujourd'hui de nos jours comme le CLSC de Sainte-Rose. La rivière des Mélilles a longtemps fait le bonheur des vacanciers à Sainte-Rose de l'époque de la villégiature aux années 1950. Le nombre croissant de riverains, que ce soit ici ou bien dans les municipalités des basses-laurentides, comme par exemple Bois-des-Filions, exerce une grande pression sur l'environnement naturel. Les déversements d'eau usée polluent grandement le cours d'eau si couru par les baigneurs. Les accès à l'eau sont fermés. Dont la célèbre plage Sainte-Rose en opération des années 1930 à 1950 sur l'actuelle berge des baigneurs. Des baigneurs en sortaient avec des marques d'irritation car on s'est rendu compte que les égouts se vidaient dans la rivière à quelques mètres de là. Il faudra faire des efforts de nettoyage sur plusieurs décennies afin de permettre aux citoyens d'investir à nouveau. L'accès aux berges vient tout juste d'être remis en valeur au parc de la rivière des Mélilles. La baignade ne reviendra pas sur le tableau des activités offertes toutefois. Après une période où le patrimoine disparaît sans trop susciter d'intérêt, le secteur de Sainte-Rose dans la ville de Laval connaît connaît une cure de jeunesse bien rémunérité pour remettre en valeur le riche passé de l'ancienne ville. C'est ce qui confère au vieux Sainte-Rose son charme distinctif si agréable. Voilà donc, chers amis, un bref portrait de l'histoire de Sainte-Rose à Laval. Merci d'avoir été des nôtres pour l'épisode d'aujourd'hui. Aimez, commentez et partagez la vidéo si le contenu vous a plu. Et maintenant, je me tourne vers vous, chers auditeurs. Y'en a-t-il parmi vous qui avez fréquenté les écoles que j'ai présentées aujourd'hui? Avez-vous connu Sainte-Rose du temps qu'il s'agissait d'une municipalité indépendante? Bien, faites profiter à tous dans les commentaires de vos anecdotes et de votre véhicule. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501